Allô! Allô! Je ne sais jamais quand ça part. Ah oui, toi tu ne le sais pas parce que tu ne vois pas les petites secondes. En tout cas, il n'y a personne présentement qui nous écoute. Tricote! Non, mais c'est juste parce que c'est en retard. On le sait que vous allez vous joindre à nous sans aucun problème. Bien, bon vendredi! On a eu une belle journée. C'était vraiment cool. Même si je n'en ai pas profité. Toi, Matt, t'en as-tu profité? Non! Je pense qu'il était trois heures et demie. Alex, mon chum, il s'en va dehors en t-shirt. Je suis comme, on peut sortir dehors en t-shirt? Il dit, ben oui! Là, comment, t'es deux? Je suis comme, oh mon Dieu! T'as dit en t-shirt? On peut sortir dehors en t-shirt? Donc, ben, cheers! T'as-tu ton petit break? Melon d'eau et menthe. Dans une petite eau pétillante, c'est ça? Oui! C'est bon. Bon, ben, on commence-tu? Ben oui, as-tu du monde? Ben oui, 105 personnes. Ah, OK! Parce que je ne vois pas. Vous êtes toujours là, c'est vraiment cool. Merci, en tout cas, peut-être, encore une fois, je vais copier le premier ministre, le gars. Je vais remercier tout le monde avec votre support. Aujourd'hui, j'aimerais remercier les tripoteuses. Bon, OK. On ne fera pas les folles comme la semaine passée, mais on a plein de choses à vous montrer. Fait qu'on a juste des petits points. On a mis un nouveau système en place. Puis, ben, vas-y, Mathilde. OK. Ça s'appelle. Il n'y a pas vraiment de nom. Mais c'est un système de référencement comme plusieurs autres compagnies mettent en place. En fait, c'est pour vous inciter à référencer vos amis qui n'ont jamais commandé chez PureLen. Donc, comment ça fonctionne, c'est super simple. Je vous ferai une vidéo où c'est bien expliqué. On a mis le lien dans le résumé de la semaine. Vous irez voir. C'est super bien expliqué. Donc, comment ça fonctionne, c'est que vous téléchargez un lien que vous envoyez à vos amis, soit par Messenger, par e-mail ou quoi que ce soit. Puis, eux, lors de leur première commande, c'est ça qui est vraiment important de savoir, ils obtiennent 10 $ de rabais s'ils achètent pour 100 $. Comment, tu sais, comment... C'est ça. Le code s'ajoute. Puis, ils ont 10 $ de rabais. Puis, vous, ce que ça vous donne, c'est 500 points de tricot. Ça fait que 5 $ de rabais. Ça fait que plus vous référez de gens à PureLen, plus vous accumulez de points de tricot. Ça fait que, par exemple, moi, si je réfère deux personnes qui font leur première commande de plus de 100 $, je vais recevoir deux fois 500 points. 500 points qui équivaut à 5 $. C'est ça. Donc, 10 $ que je vais pouvoir... Puis, elles ou ils vont pouvoir avoir un rabais de 10 $ sur leur première commande. De 100 $. C'est ça. Voilà. Puis, quand ils cliquent sur le lien, ils ont juste à suivre les instructions. Ben, ils cliquent sur le lien. Ça fait pas laisser... Il copie-colle le lien. Il copie-colle le lien dans la barre de recherche. Ça arrive sur PureLen. Puis, automatiquement, il y a un pop-up qui se fait avec encore le même code. Là, ça dit ajouter le code au panier. Ça fait qu'ils ajoutent le code au panier. Ils magasinent pour 100 $. Puis, automatiquement, le code... Ah, ça, c'est ceux qui vont l'acheter, qui vont avoir le code. Ceux qui reçoivent le 10 $. Oui, c'est ça. OK, OK. Mais c'est ça. Mais c'est pas... Ils sont pas laissés à eux-mêmes. Je veux dire, ça tue tout le chemin. Puis, tout se fait automatiquement. Donc, c'est pas nous, manuellement, qui va rajouter les 500 points. Puis, on va oublier parce qu'on est bien occupés. Puis, bla, bla, bla. Ça fait que ça se fait tout seul, seul, seul. Puis, les 500 points sont ajoutés 7 jours plus tard dans votre... Après la commande. C'est ça. Fait que, mettons que votre ami commande lundi. Ben, le lundi suivant, vous allez avoir vos 500 points dans votre... vos points de co. prêtes à dépenser. Yes. On va aller voir des gens qui ne connaissent pas PureLen. Ça se peut. Ça se peut. Déjà, c'est quand on a lancé ce programme-là il y a deux jours? Hier? Je m'en rappelle plus. Oui, hier. Puis, il y a déjà deux personnes qui ont référé. Deux personnes... Ben, il y a déjà plusieurs personnes qui ont envoyé leurs liens. Il y a déjà deux achats de personnes qui n'avaient jamais acheté chez PureLen. Fait que oui, ça existe. C'est donc bien drôle. C'est cute. C'est Marie-Josée Côté qui dit ça. Ben, c'est ça. Vous pouvez les envoyer aussi à des amis qui seraient au Canada. Ben, on les livre partout, là. De toute façon. Fait que c'est bon pour tout le référencement que vous allez faire, là. Aux États-Unis. Partout, là. N'importe où. Partout dans le monde. Propager la bonne nouvelle. C'est ça. Donc, voilà. Fait que... Si jamais vous avez des questions, posez-les, puis on va regarder ça. Fait que toi, demain, tu vas faire comme le chemin. Tu vas-tu faire le chemin d'une qui réfère puis de l'autre qui reçoit? Ouais, je pourrais faire ça. Demain, c'est ça que je disais tôt, juste avant qu'on soit en live. Pas avec les ventes rapides de cette semaine. Non, ça fonctionne pas comme... Ça fonctionne pas avec les ventes rapides. OK, je pense qu'on vient d'avoir une espèce de message de... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de? Ben, je sais pas. Non, mais un message de... Non, ça marche pas, là. OK. Il y a plus de... C'est drôle parce que j'en reçois beaucoup de courriels que des clients de vous, donc la première qui était Monique Leblanc que j'étais là, OK, c'est ça, Monique, ça marche pas, je vais l'appeler, il y a quelque chose. Tu sais, ça dit qu'elle est malade puis que là, il faut qu'elle se rende à l'hôpital, mais tout. Puis, tu sais, c'est ça, c'est Monique puis en tout cas, mais c'est finalement pour avoir de l'argent en bout de ligne. Fait qu'il y a beaucoup, là, faites attention, il y a beaucoup de gens qui essayent de nous soutirer des sous tout le temps dans n'importe quel moment. Fait qu'enfin, c'est ça. Petite histoire. En tout cas, fait que demain, je vais faire une capture de mon écran puis vous montrer les chemins plus clairement, mais si vous avez envie de faire ça ce soir, dans le résumé de la semaine, c'est simple, c'est rien de compliqué, on essaie toujours de faire ça simple. Fait que essayez-vous, partagez vos... Parce que les gens qui veulent, eux, inviter des amis à acheter chez Pureland, ils ont juste à cliquer sur le lien puis ça va les amener à ce qu'il faut faire. Moi, j'en ai déjà fait, mettons, pour ne pas les nommer, les fermes Lufa, c'est comme ça que ça fonctionne. Good food. Good food, c'est ça. Fait que c'est simple. Si c'est compliqué, je veux dire, les gens ne le font pas. Fait que c'est simple. OK, parfait. Fait que c'est gagnant pour vous qui référez puis pour la personne qui se fait référer, quand même un bout de dollars d'escente. Je ne vais pas l'oublier puis je pense qu'on ne l'a pas mis dans nos points à parler, mais je voulais juste vous parler de la semaine passée, les ventes de boîtes découvertes. Les délais? Mais pas les délais, mais là. Premièrement, qu'est-ce qui est arrivé, l'engouement? Ah oui, mon Dieu, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment revenus là-dessus. On s'en est parlé en masse, toi puis moi, mais... C'est ça, parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui demande malheureusement s'il va y avoir des boîtes qu'il n'y en aura pas. Habituellement, ce que je fais, c'est qu'on les laisse là puis on peut les recommander par la suite. Mais à un moment donné, en tout cas, jusqu'à temps que ça ne reprenne pas puis qu'on ne puisse pas avoir tous les employés à la boutique, ça devient difficile. Tu sais, moi, je teinte, j'avais des petites choses, Mathilde, elle me supporte beaucoup là-dedans, mais il reste que, tu sais, il faut quand même qu'on envoie les commandes et tout ça. Fait que malheureusement, il n'y en aura pas d'autres. Par contre, pour ce mois-là, par contre, le mois prochain aussi, j'en ai commandé 100 bas 50 sucres. Donc, il va falloir faire vite. C'est ça. Mais peut-être que la boîte Mystère, si j'ai des bons commentaires sur la laine, peut-être que ça deviendra une base. À un moment donné, je ne dis rien puis je dis tout en même temps, mais je veux dire, voilà. Fait que on s'excuse de tout ça, mais en même temps, je veux dire, ben voilà, c'est ça. C'est ça. Puis je l'ai dit, je l'ai beaucoup écrit, mais c'est tout toi qui teint, tu fais tout là en ce moment. Fait que on veut le garder en bonne santé, je n'allais pas se dire puis tu n'arrêtes pas de me répondre, je suis en santé. Je suis en super forme, mais c'est drôle parce que aussi, je voulais vous dire quand vous écrivez « Allô Sylvie, je voudrais avoir telle affaire, telle affaire », mais ce n'est pas Sylvie qui vous répond, tu sais, c'est Mathilde où il s'appelle. Sylvie ne répond pas. Il y a des limites quand même. Allez-y, il y a des maudites limites, mais il y a des limites, tu sais. Je ne peux pas tout faire puis c'est ça. Fait que je teinte. Puis pour les boîtes mystères, donc, ils vont partir d'ici la fin de la semaine. Aujourd'hui, je suis contente, j'ai tout fait les bas. C'est beau, c'est tellement beau. Il reste à, tu sais, ce n'est pas tout parce que moi, je teinte, on s'en lave les mains de pommes nécessairement, mais il y a tout à joindre après ça, les petites surprises bobinées, ce qui doit être bobiné, faire des paquets, blablabli, blablabla. Joindre ce qui avait été ajouté puis souvent, ce qui arrive, puis on est content de tout ça, mais vous recommandez une deuxième fois puis là, vous dites, ah, joindre à cette commande-là. Fait que c'est plein de petites choses à l'arrière qu'il faut faire. Fait que c'est ça. Fait que ce n'est pas parce que j'ai éteint les bas aujourd'hui que ça peut partir lundi, genre, mais on travaille pour que ça parte le plus vite possible. Je veux dire, toutes choses qu'il faut rejoindre avec tout ça, mais non, on est super contents puis c'est un beau problème puis il y en a, tu sais, je veux dire, c'est correct, c'est juste qu'il ne faut pas non plus, même si je suis pleine d'énergie, il ne faut pas trop abuser. Puis en tout cas, moi, j'ai hâte vraiment que les employés reviennent au boulot. Tellement. Fait que c'est ça. Fait qu'on continue, on travaille fort puis en tout cas, on ne s'ennuie pas. On ne peut pas dire qu'on s'ennuie. Les journées passent vite. Donc, d'ici, là, ce qui reste, je vous dirais que ce qui reste arrivé pour la boîte Mystère, c'est les petits cartons de Vistaprim qui sont partis ce matin donc ça ne devrait pas être long. J'ai resté sur la petite surprise. Fait qu'après ça, même en fin de semaine, on va commencer déjà à bobiner puis on va prendre de l'avance là-dessus. Fait que ça, ça amène super bien. Je vous garantis qu'en bon français, il ne se pung pas le beigne. Il ne se pung pas le beigne. Il ne se pung pas le beigne. Non, il travaille vraiment fort puis on est toujours content de travailler super fort. Vous êtes super reconnaissants. Il y a plein de clients, clientes qui nous écrivent « J'ai reçu, c'est magnifique, je suis contente. Merci pour votre bon service. » On travaille fort mais vous êtes reconnaissants. Oui, c'est hyper gratifiant. Je veux dire, c'est vraiment, oui, c'est une période qui est difficile, pas qui peut mais qui est difficile mais en tout cas, je veux dire, on reçoit des beaux commentaires, des courriels. J'ai reçu ma commande, wow, déjà, blablabla. Fait que c'est ça. Puis on a aussi fait, j'ai vu quelqu'un qui avait écrit avec les petites ventes flash qu'on a faites, on a bien, après ça, après ça, c'est comme, oh, je vais aller faire une tièze, je crois. Je suis même sur mon ordi. On va en avoir encore, c'est juste que là, j'arrive à un moment donné, il a fait comme, OK, t'en fais pas aujourd'hui, tu sais, comme hier, parce que lui, il faut qu'il ship ça, tout ça, fait que j'ai fait comme, OK, mais il va en avoir d'autres puis c'est ça. On va les annoncer à l'avance puis la prochaine qu'on va faire, ça va être de soir pour laisser la chance aux gens qui travaillent, il y a des gens qui nous écrivent. Ou ce week-end, si mettons, ça nous pogne, puis... OK, ben oui, je veux. Ben moi, écoute, je fais rien, je prends des photos. Non, je le sais, mais à un moment donné, il faut, en tout cas, ça se tira pas devant les... Devant le monde. Devant le monde, quand même. Fait que c'est ça que j'avais à dire sur les boîtes et les commandes, on est super contents. Ouais. Fait que, on a fini notre autre cal-bria, j'ai fait le tirage, merci à Jovette qui m'a ramenée à l'ordre dimanche soir. Non, je sais plus quel soir, mais j'avais pas fait le tirage, j'avais oublié, là, l'écrit sur le groupe d'entraide. Fait que, le tirage est fait, les trois qui ont gagné ont été contactés, annoncés sur le post. Fait que si vous êtes curieuse de savoir qui a gagné, ben allez voir sur le groupe d'entraide, c'est tout annoncé. Donc, on est prêts pour un nouveau. Let's go! Let's go! To the new cal. Ok. Ben, on vous l'a prêts. Ok, c'est moi. Ben, vas-y, fais ta job. Ben, présente la photo, peut-être, un promis. Ah oui, c'est... Oh mon Dieu, je suis pas sur le bon. Attends, je vais juste aller ici. T'es capable, let's go. On a toutes sortes de petites choses. Mais là, on me voit-tu quand je fais ça? Attends un petit peu. Mais là, on est toujours en double... Ok, fait que tu vois ma face, qui bouge avec ma main. Oui, oui, moi, je vois rien. Oui, faut pas que tu fasses de drôles de face. Je me fous dans le nez. Ok, j'arrête. Mais on est juste en attente que Sylvie nous montre la photo. Ok, donc voilà. Ça, c'est le chandail, finalement, qu'on a choisi pour le calme, mais surtout pour faire le stick. Donc, si je retourne à mon écran ici et un stick, c'est quoi? Donc, voilà, vous voyez les petits ciseaux? Et oui, on coupe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Attendez, je vais nous remettre ici comme ça. Qu'est-ce qu'on fait, c'est que cette technique-là, ça nous permet de tricoter un jacquard qui est en rond, donc c'est plus facile que de revenir puis tricoter à l'envers, le rang envers avec le jacquard puis les fils, tout ça. donc on tricote en rond. Celui-ci, on commence par le bas fait qu'on commence on tricote le corps, les manches, après ça, on joint puis c'est le fun par la suite, c'est ça. Donc, puis quand on a tout fini ça, on tricote pendant tout le temps du chandail, on tricote des mailles qu'on va couper finalement pour donner l'espace. Fait qu'on va couper là-dedans après ça puis en tout cas, on vous montre les boutonnières, blablabla, il y aura tout un processus après à vous montrer là-dessus. Fait que c'est hyper intéressant ça peut avoir l'air épeurant mais ça l'est pas tant parce qu'on a choisi quand même une laine qui agrippe là, si on avait choisi une laine qu'est-ce que je pourrais dire comme laine quelque chose qui est très glissante Mais comme avec du cachemire de la soie super rouge de la soie tu sais, mettons juste pour aller au pire des pires tu fais de la soie puis tu coupes là-dedans puis ça s'en va puis ce qu'il faut pas oublier aussi que quand les mailles descendent c'est vraiment mettons que t'as un tricot ici puis t'as tes ça c'est mon ébouille il a tricoté puis j'ai mon tricot ici les mailles vont descendre mais les mailles vont pas s'en aller de là à là fait que quand tu coupes ça reste quand même en place puis comme on tricote des mailles de plus bien on a de la place pour faire le ourlet je sais pas si ça s'appelle le même en tout cas puis après ça pour faire la boutonnière et tout ça donc si vous avez le goût vraiment d'essayer quelque chose de différent c'est de la laine Worstun c'est de la laine quand même assez grosse donc c'est un projet qui est assez rapide qui nous demandera pas tout l'été parce que si on l'avait fait en fingering ça aurait pu être un peu plus long surtout avec le corps quand tu as tout à tricoter le corps puis c'est du jersey ça peut être long et tout ça donc là on l'a fait avec la Woolstock que beaucoup d'entre vous connaissent c'est une laine péruvienne ce qui est le fun c'est que c'est pas une laine qui est hyper lourde donc puis elle s'agrippe très bien fait que c'est plus facile de tenir notre tension avec ça qu'avec quelque chose avec du nylon ou tout ça mettons qu'on tricote un jacquard avec un superwash aussi ça peut être un peu plus difficile cela dit c'est pas non superwash mais de toute façon qui lave ces super beaux de couleur dans la machine non donc voilà fait qu'on vous a fait des kits j'ai pas encore mis de date de début parce que j'ai compacté le fournisseur ils ont du stock des couleurs qu'ils ont pas donc je vous les ai bien entendu pas mis dans les kits et pour être sûr qu'on a ça rapidement puis ils ont des stocks et tout donc moi ce que j'aimerais faire c'est que lundi matin ou en tout cas lundi dans la journée que je passe ma commande pour voir quand est-ce qu'on va les recevoir parce que jadis eux autres je passais ma commande le lendemain ou au pire et très rarement le seul lendemain que j'avais mis Hélène mais là je veux je suis pas sûre puis je veux pas acheter personne puis je comprends que tout le monde est à effectif réduit donc je vais envoyer ma commande puis je vais attendre de la recevoir un coup que la commande va être reçue on va commencer à faire vos commandes et tout puis à ce moment-là on verra c'est quoi les dates pour le début puis tout ça donc mais tu sais on va moi je pense qu'un six semaines on est capable de facilement facilement de tricoter ce chandail-là tu veux pas t'avancer ben tu sais ça prendra pas trois semaines à recevoir juste pour dire ah non mais d'après moi fin de la semaine début de l'autre semaine fait que la semaine prochaine on envoie le cal pas le cal les boîtes les boîtes après ça ça serait le cal puis il y aura le petit projet qu'on va vous parler aussi tantôt fait que on est occupés et le bureau de poste fait beaucoup de sous avec nous j'imagine parce que il y en a de la boîte qui part alors donc c'est ça il y avait toute autre chose à dire ah oui il y a surtout que si vous commandez avant dimanche ben il y a deux affaires c'est ça si pour vous non mais pour pour vous comme vous aider ou encourager merci on allait dire pousser de la vente à pression pour vous encourager à commander d'ici dimanche on vous offre un 10% de rabais sur le kit par la suite je sais je veux dire moi je peux pas commander quand il manque un sac ou tout ça donc si ça vous intéresse commandez avant dimanche s'il vous plaît parce qu'après ça je promets rien ça serait de l'acrobatie ou tout ça de dire ok vous allez être capable d'embarquer dans le calme puis c'est de la laine c'est ça ça part des États-Unis tu sais je vais pas faire venir un sac de telle couleur ou tout ça fait qu'après ça il faudrait s'arranger avec les couleurs qu'on a en boutique donc si vous voulez vraiment embarquer dans le calme ben je vous dis profitez du 10% puis commandez pour dimanche donc voilà c'est ça ça fait le tour quand t'as fait j'ai pas regardé mais quand t'as fait les kits 1,2,3 les grandeurs c'est-à-dire t'as-tu mis le tour de oui ok fait que là t'as écrit quoi par exemple j'ai écrit grandeur numéro 1 petit tiret 30 pouces de buste fait que vous mesurez votre buste puis vous trouvez dans l'option des tailles ben vous allez voir le bon buste pour vous c'est ça il y a pas moi j'ai acheté le patron il n'y a aucun endroit où ils mettent une aisance d'aisance oui moi non plus j'ai cherché c'est sûr que c'est un cardigan donc c'est moins pire qu'un chandail mais on veut quand même qu'il ferme le cardigan ben maintenant vous êtes en 2 grandeurs ben moi tu vois j'ai 37 puis je vais faire le 40 moi je veux avoir quelque chose parce qu'on veut mettre un chandail en dessous c'est pas quelque chose que tu sais souvent on porte tout seul c'est ça j'irais peut-être pas plus qu'à 3 pouces d'aisance mais là-dedans je trouve que c'est à l'aise il y a toujours après ça s'il manque un petit peu d'étirer à la limite un peu au blocage voilà si vous avez juste à regarder les grandeurs puis vous allez voir le numéro à côté du 1, 2, 3, 4, 5 parce qu'elle dans son patron c'est comme ça qu'elle nomme les grandeurs vous allez voir la mesure finale c'est finale du budget donc c'est pas si vous achetez 30 vous achetez le 1 non allez-y c'est vraiment la mesure finale qui va dire le tout donc j'ai-tu oublié quelque chose concernant on n'a pas montré les couleurs je ne sais pas si vous voulez voir les couleurs mais je ne sais pas on a choisi je voulais montrer rapidement on a choisi des couleurs un peu tu sais j'ai pas choisi de premièrement il n'y en a pas j'ai pas choisi des couleurs flash puis là je fais juste chercher ma photo pour être sûr que je vous les montre pendant que tu cherches il y a quelqu'un qui demande si le patron est en français le patron est en anglais on le dit mais on vous le redit c'est une bonne manière on le dit mais on ne le dit pas en même temps je veux dire allez-y quand c'est un calme c'est ça mais j'allais justement dire ça c'est la meilleure manière de commencer de faire votre premier projet en anglais c'est en calme tout le monde fait la même affaire tout le monde va pouvoir vous aider là je vais revenir au calme peut-être que les gens ne savent pas nous autres on a embarqué là-dedans calme c'est un mythe long donc ça veut dire qu'on tricote tout le même projet en même temps de façon virtuelle si vous voulez on ne se rencontre pas en groupe pour le faire ce qui veut dire que moi je vais le faire puis au fur et à mesure que je vais le faire quand je vais faire l'échantillon je vais me filmer pour vous montrer comment faire un échantillon en rond comment bien calculer vos choses puis si vous avez besoin d'aide tout ça via le groupe d'entraide si vous n'êtes pas encore abonné allez-y demandez votre adhésion mais vous allez tout trouver là puis comme plusieurs personnes le font en même temps les réponses arrivent encore rapidement puis les petits vidéos ou les tutoriels vont être postés là aussi donc vous allez les voir si vous avez une question concernant le patron parce qu'il est en anglais vous pouvez poser votre question là mais tu sais là le patron là c'est un cardigan il est droit il n'y a pas de il n'y a pas de diminution à la taille tu sais là ça va être un tube que vous allez tricoter des manches c'est un peu la même chose il peut y avoir des diminutions après ça on le joint puis on fait le jacquard puis c'est toujours à l'endroit je veux dire oui là il va y avoir les boutonnières il va y avoir le stick tout ça mais si on est là on va vous le montrer on va le faire devant vous donc c'est une super bonne façon comme Mathilde disait de commencer à tricoter en anglais puis de voir que c'est pas si difficile que ça alors Brigitte te demande qu'est-ce que tu bois ça a l'air vraiment bon Mathilde c'est une recette de motel de trois fois par jour c'est la recette de melon d'eau et menthe des dieux motel ça veut dire qu'il n'y a pas d'alcool c'est ça cool ok je vous montre les photos mais j'ai vu est-ce qu'il faut s'inscrire pour le cal la seule chose pour le cal si vous voulez participer au concours qu'on fait c'est d'être sur la page du groupe d'entraide donc sur Facebook vous écrivez en haut en recherche groupe d'entraide pure laine vous allez nous trouver vous faites votre demande puis tout se passe puis d'avoir la laine de pure laine oui c'est ça je pense que ça vous tente de la faire en vintage ben faites-la en vintage mais si vous n'avez pas votre laine ben vous pouvez participer puis avoir accès à tous les tutoriels c'est ça ça c'est at large c'est juste les tirages les tirages c'est ça là Louise du faux ah non en anglais Louise regarde-moi bien arrêtez allez embarque je te lance le défi puis je lance le défi à tous ceux qui le disent ah mais là c'est en anglais embarquez je le prends écoutez s'il faut je vais vous donner mon numéro de téléphone personnel pour que vous m'appeliez mais embarquez c'est pas compliqué c'est plus simple en anglais qu'en français ben il faut se dire que c'est des codes c'est ça exactement c'est des codes c'est tout puis les codes sont bien expliqués puis tout ça là il y a un autre je ne sais pas si vous l'avez dit est-ce que c'est un bon projet pour apprendre le jacquard oui parce que c'est deux couleurs c'est un gros fil ça va vite puis on va je vais vous suivre je vais vous montrer comment faire le jacquard avec une main avec deux mains comment laisser l'espace pour vos mailles aussi pour pas que ça ballonne tout là puis dire ok ça va s'arranger au blocage le blocage a toujours ses limites c'est ça on le connait le blocage a ses limites donc on va tous vous accompagner à travers ça puis moi je peux avoir des techniques qui sont différentes d'autres personnes fait qu'on échange aussi c'est ça c'est le fun en ces temps de confinement partageons la méthode du jacquard ah Sylvie Saint-Jean a un beau témoignage oh yes je parle pas anglais mais franchement c'est bien facile et surtout avec Google Translate tout va bien c'est ça des fois c'est qu'il y a des petits paragraphes mini puis là c'est ça quand il y a du texte vous vous dites ah mais là ce bout là qui est un texte vous pouvez aller sur Google Translate mais faites attention parce que des fois quand c'est des mots de tricot puis plein de choses ou des codes on a sur la boîte à outils sur notre site web on a toute la traduction illoxique avec les codes aussi on pourrait dire banane c'est égal à tricoter à l'endroit puis pouvoir tricoter à l'envers mais là c'est K puis c'est P puis en anglais c'est toujours pareil c'est facile bon avant de me choquer je ne sais pas si je l'ai dit mais on est allé vu que c'est un chandail qui est quand même assez intemporel on est allé avec des couleurs plus tranquilles donc je n'ai pas mis de fluo même s'ils n'en font pas mais je n'en ai pas mis donc vous allez voir on a pris les photos pour tout vous montrer ça c'est un petit marine ça peut avoir l'air de chacol mais c'est marine elle a même l'air noir je trouve oui mais c'est marine avec un petit gris c'est très très classique ce qu'on a fait avec ça le vert le vert de cette de Woolstock qui est très beau j'aime le vert vous savez fais-tu choisir ta couleur? non c'est rare mais ça c'est un que j'aime oui c'est dit ensuite celle-là aussi je l'aime ah oui lui est beau donc la couleur plus foncée c'est la couleur du corps principal voilà après ça on a ce petit bleu-là c'est-tu le bon bleu? oui avec un petit gris comme ça classique mais je l'aime aussi on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec le bleu et mon dieu ça doit être parce que je vais en voir mon petit garçon ici on l'a mis avec c'est pas le bon fil parce que j'avais pas des crues de la compagnie tu l'aurais pas dit tu l'aurais pas dit puis je le sais mais tu comprends ce que je veux dire c'est pas blanc surtout pas et on a le charcoal avec un petit turquoise il y a Marie-Ève qui dit t'es bonne avec la caméra ce soir c'est vrai ben oui comment ça tu te trompes pas de bord pam regardez ça je vais pas pam ok là il ne fallait pas m'en parler donc charcoal et turquoise et on a un petit il est ici rouge bourgogne toi tu dis rouge moi je dis ouais bourgogne ben c'est dans les rouges ensuite je pense qu'il m'en reste un le jaune même oui je sais c'est drôle parce que j'ai pris une photo de toi quand on se parlait je sais pas pourquoi que je l'ai fait encore puis là je te voyais donc on a le jaune qui rappelle si vous me permettez je vais retourner moi c'était une bonne idée de montrer la photo puis en même temps il y a quelqu'un qui demandait ça commence quand comme on a dit juste un peu plus tôt ça va dépendre d'à quel moment on va recevoir la laine donc dès qu'on reçoit la laine on va vous dire les dates de début puis la date de fin ben celle-là il est jaune mais en tout cas c'est plus un verre d'art mais bon ouais on a essayé de faire quelque chose mais ça aussi j'aime ça je suis gossante avec le jaune le jaune le vert le brun ça c'est nos kits si jamais vous voulez prendre d'autres couleurs aller Woolstock on pourrait vous dire au niveau des quantités qu'est-ce que ça prend pour la grandeur je vais garder ma feuille garde ta feuille ou c'est ça voilà si jamais si jamais vous voulez faire changer de couleur Mathilde je ne voulais pas je l'écris mais je le dis quand même prenez la couleur de base au moins dans les kits puis dire ben moi je prendrais telle couleur c'est t'arrange il y a des nouvelles couleurs ça c'est une belle nouvelle couleur il y en a d'autres que je n'ai pas mais il y a un beau orange aussi orange crémé qui est très beau qu'est-ce qu'il y a tout le monde ça va être quoi c'est quoi l'orange crémé que Sylvie parlait j'aimerais ça le voir peut-être que je l'aimerais c'est ça qu'ils vont m'écrire demain c'est pas grave on va vous répondre on va vous le montrer Julie tu demandes combien le kit ben il y a plusieurs ça dépend des grandeurs combien de grandeurs ? 13 ? 12 ou 13 oui je l'ai là-bas c'est beaucoup ça commence avec le 10% à 95$ 97$ ouais c'est ça puis là ben ça va jusqu'à 200$ mais ça dépend de votre grandeur ben il y a beaucoup plusieurs grandeurs mettons moi je vais faire le 40 c'est la grandeur 5 ça me reviendrait je pense à 100 tu veux-tu que j'aille chercher le papier ? 140 peut-être sans l'escompte mettons ça fait que orange oui il faut toujours que je fasse attention qu'est-ce qu'il y a ben non il y a quelqu'un qui écrit orange oui oui c'est ça je vais vous le montrer ça va jusqu'à ben on veut savoir la plus grande grandeur 58 et demi c'est de combien à combien puis mettons les prix avec le 10% de rabais jusqu'à dimanche ça va de 96 à 236 mais il y a 12 grandeurs il y a 12 grandeurs c'est ça et pour le 5 Sylvie m'écrit 143$ avec le rabais ça revient à 129$ oh avec le rabais 129$ voilà c'est ça ça vaut la peine ben écoutons il y en a qui nous câlent les prix toi ben là je suis en train de me demander si le rabais j'ai vérifié je vais me faire confiance j'en fais confiance je te crois ça après tu m'as dit oui maman oui 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 donc c'est tout pour lequel je sais pas s'il y a d'autres hey Sylvie Vigneault va donc voir si l'escompte est là parce que là tu nous dis 143$ mais c'est tu avec le 10% ou pas ok il y en a qui parlent que c'est plus facile en anglais en français là je vais pas c'est bon voilà deuxième sujet chaud qui m'a pris toute ma journée hier j'ai une cliente Marie-Christine Boucher pour ne pas la nommer qui nous écrit offrez-vous des kits pour tel projet il y a juste deux boutiques au Québec qui les offre nanana non fait que là je vais voir mais moi j'avais déjà vu ce char là puis je me disais il sort vendredi fait que je verrai par la suite qu'est-ce que je vais faire avec ça je trouvais que c'est intéressant puis que ça pouvait vous intéresser aussi mais quand Marie-Christine m'en a parlé c'est là je suis allée voir lire ce qu'on fait pas tout le temps et la designer disait dit que il y a toujours je crois que c'est en fin de semaine une journée pour les boutiques de laine votre boutique de laine locale donc habituellement il y a des événements tout ça les compagnies font des spéciaux des patrons des choses comme ça et là elle donne son patron aux boutiques de tricot pour qu'il les refile aux clients à l'achat du kit ou des deux balles Sylvie je suis sur le cas là ok parfait le rabais ne fonctionne pas parfait ok c'est bon elle gère ça donc c'est ça fait que là je suis allée voir tout ça tout de suite j'ai écrit à la designer pour qu'elle mette sur la liste et avoir mes codes pour pouvoir vous les offrir le hic c'est que je suis un petit peu dernière minute c'est que il faut avoir notre code pour télécharger le patron gratuit il faut que vous ayez votre code avant dimanche soir là j'ai pas été voir mais je vais aller le lire tantôt quand je vais vous le montrer y a-t-il un heure Mathilde pour les codes hum j'ai pas vu d'heure là je reçois déjà je reçois déjà des messages sur le site comme quoi c'est pas en rabais time out allez commandez-le pas tout de suite on va régler ça je vais pas vous faire ça dans la phase de même on va finir le live on va laisser nous finir puis on va aller le faire par la suite je vais aller le corriger je vais tout aller mettre ça c'est comme en rabais Claudine ne t'en fais pas si on t'a trop chargé on va régler la chose ben oui ben oui ben oui on a la zone de 5 mon dieu ça va se faire rapidement oui oui ça c'est pas compliqué si vous l'avez déjà acheté du cal comment il s'appelle le clip d'Agnat d'Agnat mais tu sais j'ai tous les prix j'avais tout calculé je vais faire ça après Jean-Yves s'en va faire ça ben voyons donc ben je te le dis on est-tu une belle équipe ou on est votre belle équipe on n'y espère que l'a pas donc ça s'en vient continuez à nous écouter puis arrêtez d'aller acheter la semaine passée mes petites talons il y a eu des ventes pendant le direct je disais regarde donc ça ils nous écoutent pas pas en tout ben non je sais bien tout le monde nous équipe c'est ça ça fonctionne pas on va aller faire ça je l'ai commandé Diane Mansour si on vous doit de l'argent on va vous rembourser il n'y a pas de problème on va tout faire ça donc c'est ça fait que je suis retournée avec mon chat donc elle ce qu'elle a décidé c'est de donner d'offrir son patron gratuitement il est en vente à partir d'aujourd'hui donc on a comme j'aime les collèges parce que là on avait dit juste avant j'avais dit à Mathilde Mathilde m'avait dit là maman j'enlève toutes les précommandes de tes lignes bon là j'ai l'air d'être la maroc sinon tu prends soin de moi c'est tout c'est ça je veux dire à maman après ça quand tu vas produire on va les mettre en stock parce que là vous pouviez précommander quand c'est écrit précommander une semaine à recevoir ou deux ben moi c'est comme tout de suite puis en tout cas là je ne m'en sortais jamais donc on a dit ok on va mettre un stock là-dessus puis je vais avoir le temps de prendre le dessus là j'ai le courriel de Mme Christine tout a commencé là donc hier je vous ai concoté quelques petits kits que j'espère que vous allez trouver bien fun donc c'est ça fait qu'encore là c'est pas sous pression puis là on parle de 6 US donc à peu près 8 piastres c'est sûr que c'est 8 piastres c'est 8 piastres quand même c'est pas c'est pas rien mais je veux dire si vous voulez avoir votre code pour télécharger votre patron avant dimanche minuit je ne sais pas trop je vais aller voir ça tantôt il faut commander il faut commander votre kit pour la livraison des kits premièrement là j'en ai fait j'ai essayé tout ça là je veux avant de teindre les boîtes pour finaliser toutes les boîtes découvertes c'est à dire puis après ça je vais me mettre là-dessus ça fait que ça peut prendre une semaine ou deux mais au moins vous aurez vous serez en ligne d'attente puis vous allez avoir votre code c'est ça le pourquoi c'est ça si vous ne voulez pas vous presser il n'y a pas de problème c'est un one shot c'est pas des spéculules que j'ai fait c'est un autre histoire c'est plus long à faire je ne sais pas si je vais en faire un million je vais juste vous dire ça un coup que c'est dit les mises en garde sont faites je m'en vais vous montrer le patron il est en anglais encore une fois je vais juste regarder avant que je vous le montre là ok là je ne le vois pas ah by midnight ok mais pacific time oh tu nous montres-tu le oui ben là je lisais pour bien informer les gens la population ok c'est parce que ok j'avais pas je comprends je comprends donc voilà le petit char je trouve qu'il est cute je ne suis vraiment pas allée dans ce genre de couleur non c'est ça j'allais dire on est loin des couleurs c'est ça mais donc je vois là pas en plus à Marie-Christine j'ai dit ok quel genre de couleur bla 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 fait que tu sais en plus c'est comme oh my god fait qu'elle me répond j'ai essayé de j'ai essayé de répondre moi j'aime ça la pression donc voilà fait que je vous montre ça je suis quand même je pense assez fière ben moi tantôt quand j'ai mis les photos en ligne j'étais comme tant ben ouais c'est beau on en a mis 25 de chaque donc il y en a 100 ouais là c'est ça comme on va répéter ça part pas là là oui puis ça part pas nécessairement lundi matin on va peut-être gérer comme ils sont pas de teint on va gérer si jamais il y a une couleur qui fonctionne un peu plus que l'autre ben on va aller remettre des quantités dans les autres mais au total ça va être 100 donc voilà je vais vous sortir ça comme ça ça comme ça fait que j'ai essayé quand même d'y aller avec été couleur un peu cool fait que comment t'es appelée Mathilde ? je vais te dire ça en live quand t'es non peut-être non je me tromperai pas j'ai c'est tout c'est drôle parce qu'on dirait que je fais l'anguille ça c'est citrus c'est vraiment beau c'est beau on est là qu'on s'acclame ben oui je m'acclame sur mon travail mais c'est autre que ce que tu fais d'habitude dans les spec-all comme tu dis c'est comme une autre technique ben c'est ça fait que c'est ça c'est plus c'est plus de temps là c'est pas pis encore là ça va être les mêmes couleurs qui vont être faites mais tu sais je veux dire ça peut varier ça peut varier ça va varier si vous aviez vu les tests j'aurais dû les amener hier matin je fais des tests sur un mini mais c'est pas pareil fait que là je m'en dis ça Mathilde telle affaire telle affaire pis là quand j'ai fait je veux dire non mais celle-là ressemble un peu mais l'autre c'est vraiment orange non c'est ça là il y a quelqu'un qui dit c'est corail ou orange c'est orange la fleur d'à côté ah c'est corail ça excuse Mathilde mais c'est corail ça c'est corail oh je veux dire citrus avec du corail c'est l'or qui est orange orange c'est ça oh oui parfait je retire mes paroles Marie-Christine elle m'avait demandé j'aimerais ça Marie-Christine si t'es là que tu peut-être qu'elle travaille je pense qu'elle travaille dans le milieu hospitalier donc on salue son courage elle m'avait demandé un mauve mais foncé polila donc voilà ça c'est aubergine donc c'est ah on vote très bien je trouve qu'il est fond ben l'aubergine il est vraiment comme ça moi ce que je vois à mon écran en tout cas ok et ça c'est l'autre couleur c'est-tu assez beau en tout cas ben fière de mon travail l'autre c'est parce que lui il a tellement pas sorti pareil qu'il va super bien avec ça mais ce qu'on voulait au départ c'était ça fait que si vous êtes un peu plus tranquille ça c'est mûr il y a encore là le prunier très 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 fond oups je suis peur il faut que j'y aille avec cette main-là pour la caméra je suis plus facile on le voit un peu là puis avec ça fait que c'est vraiment plus doux là donc celui-ci vous avez des petits spécoles encore là très légers puis on a un petit peu de jaune dedans donc c'est aubergine un petit peu de gris brun puis des spécoles orangées très légers puis j'en ai sorti un autre si vous aviez le goût de très bien j'ai pas sorti ça j'ai juste l'orange de nouveau mais je suis allée avec le limonade limonade qui est si tant populaire celui-là il s'appelle orange donc celui-là en tout cas on en vend beaucoup c'est vraiment juste des petits spécoles légers puis vous avez un beau orange ici fait que j'ai essayé que ça soit hop la vie c'est sur la base lana on l'avait pas dit mais Rino c'est ses préférés ceux-là c'est sur la base lana c'est une balle de chaque couleur une balle de spécoles puis une balle 59 et quelque chose 59,90 vous achetez d'ici dimanche là je vais regarder l'heure du pacifique dans les quelle heure que ça donne on va vous envoyer votre code ça ça va être fait manuellement mais on va être à l'écoute pour que vous les ayez vraiment avant dimanche et j'ai déjà les 100 codes il n'y a pas de problème avec ça pour obtenir votre patron gratuit puis quand vous allez sur Ravelry je vais peut-être juste la mettre ça ici pour celles qui sont intéressées ce qui a dit que si vous avez votre to use your code mais on va vous donner aussi le lien que vous pourrez entrer fait que là vous entrez votre code ici use this coupon puis vous allez recevoir votre patron c'est aussi simple que ça on a déjà fait ça un peu quand c'était les bas avec Marie-Christine avec Karine et tout ça vous connaissez un peu vous allez avoir le lien vous aurez juste à cliquer pour aller là puis rentrer votre code copier-coller comme ça on est sûr que ça fonctionne bien puis voilà donc vous allez avoir un patron gratuit voilà ça c'est si vous commandez comme on a dit avant dimanche puis l'heure du pacifique on va vérifier c'est quoi mais on va s'assurer que si vous commandez à la bonne heure vous allez recevoir on va être assidus parfait ok bye voilà mais là depuis que j'étais avec toi les lettres ils sont toujours plus long on est quand même à 42 minutes ouais ça sera pas long j'ai une dernière petite chose que je voulais que j'avais mis sur mon ordre 10 jours oh d'accord fait que je vais juste ok ben vas-y donc pendant ce temps-là moi je vais regarder ok il y a beaucoup de gens ben vu que je réponds au voyons au courriel puis aux gens qui écrivent sur notre page Facebook ou aux gens qui écrivent sur notre site Internet il y a beaucoup de gens qui m'écrivent j'ai pas reçu un courriel de confirmation quand j'ai passé ma commande d'habitude j'en reçois un il y a un petit quelque chose là sur notre plateforme qui fonctionne pas bien des fois vous en recevez un des fois vous en recevez pas un si vous êtes pas sûr que votre commande a fonctionné écrivez-moi je vais vous confirmer puis essayer de vous renvoyer un courriel ça c'est sûr vous pouvez aussi aller voir dans votre compte client ah oui c'est vrai ça c'est ça voir si votre commande est là fait que vous entrez dans votre vous vous connectez puis vous allez voir votre compte puis là vous allez voir toutes les commandes que vous avez faites les points que vous avez tout ça puis vous allez voir si votre commande a été passée ou pas là c'est bon ça c'est bon si des fois le statut il reste longtemps au même parce que notre système de gestion de commande il est à part puis il ne suit pas ça fait que nous mettons on va écrire ok en attente d'un produit ok carpe diem si des apports comme ça vous ne le verrez pas vous allez juste le voir quand et même des fois on ne le voit pas parce que nous on le met dans Postes Canada dans notre système de suivi qui est à côté puis vous ne voyez pas mais c'est traité puis aussi quand c'est traité vous allez recevoir de Postes Canada aussi un avis pour ceux qui vont être colis donc ne fiez-vous pas à traiter ou pas non au moins vous allez voir si votre commande est là j'en ai eu cette semaine des fois des gens qui n'avaient pas reçu non plus l'avis de shipping en tout cas écrivez-moi en cas de doute ou de je ne sais pas on va vous répondre il n'y a pas de problème puis il y a aussi les gens qui commandaient avant la crise vous étiez habitués que ça partait c'est sûr le lendemain c'est plus ce n'est pas le cas pour le moment on travaille tellement fort mais c'est un petit peu plus long ça peut arriver là c'est comme mettons vous ne faites pas bobiner puis que oui mais mettons je ne veux pas que vous me faites bobiner votre lendemain mais mettons la personne qui a acheté les ventes d'éclairs elle a commandé elle a refait une autre commande le lendemain mais ça s'en allait on a ouvert sa boîte on a mis tout son stock dedans puis c'est parti elle a eu le lendemain donc voilà il arrive des belles surprises mais il arrive aussi des fois que les délais sont un petit peu plus long on fait notre possible mais on ne peut pas bobiner jour et nuit malheureusement fait que c'est ça c'est ça beaucoup de téléphones on ne veut pas se lamenter non 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 pas du tout ça a un peu augmenté les délais c'est certain c'est ça puis il y a les délais aussi de Postes Canada qui sont un peu qui sont des fois ça a l'air de bien aller oui mais il y a encore des petits je ne sais pas comment dire mais j'ai juste le mot glitch mais des fois ça dit ça va être livré le 20 avril puis là on est le 20 avril puis c'est toujours pas livré il faut juste avoir un peu de patience avec eux autres aussi Postes Canada des fois c'est un peu plus long mais tout le monde finit par rapport au colis ah oui tu vois Danielle Dupont elle dit j'ai un message que c'est arrivé pour suivre mon colis mais ça ne fonctionne pas effectivement moi j'en ai parlé la semaine passée j'ai commandé de la laine c'est ça en Nouvelle-Angleterre et ça dit ça fait trois commences là dans l'espace d'une semaine puis ça dit que c'est arrivé comme là j'ai un colis qui est arrivé mais il est toujours sera livré sera livré la fin de la journée mais tu sais comme genre le 20 avril 4 jours plus tard c'est ça ça semble je ne sais pas voilà mais c'est ça comme je te dis des fois ça va super bien il disait la semaine passée qu'il fallait que ça passe à Montréal c'était plus long mais moi j'ai comme l'impression que tout passe à Montréal ou à peu près mais bref en tout cas je pense que tout le monde est compréhensif oui tout le monde est compréhensif mais je voulais juste le redire peut-être qu'il y en a qui sont inquiets à tout ça mais c'est ça des fois chez nous c'est un peu plus long chez Post-Canada c'est un peu plus long mais ça finit toujours par arriver puis on est toujours content de vous répondre si vous êtes inquiets pour votre commande écrivez-nous j'ai une dame qui m'a écrit ça avait comme tombé entre deux chaises on l'a réglé puis c'est ça ça arrive on est humain petite information Joanne Labrie et Louise Laporte m'écrivent que c'est trois heures de moins donc mettons que nous il est minuit dimanche soir dans le Pacifique bien il va être trois eux autres il serait neuf heures ça fait qu'on a trois heures de plus ben trois heures de moins ou de moins non mais eux ont trois heures de moins tu sais mettons le matin il est six heures eux autres il est trois heures ça fait qu'on en reste jusqu'à lundi matin trois heures du matin non 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 ben oui mais là on va tu vas-tu envoyer des codes la nuit non non c'est ça c'est pas juste le fait d'envoyer le code c'est que la personne doit utiliser le code ouais mais laissez-nous une petite chance faites-tu ça dans le jour arrangez-vous donc pour que dimanche ça soit fait je pense que je viens d'en pas voir passer une ou deux je pense que ouais c'est ça je pense que il y en a qui il y en a qui trichent tout le temps qui ne nous laissent pas écoutez on radote là vraiment je pense qu'on commence à radoter 47 minutes on va perdre des joueurs on ne veut pas vous perdre donc non Brigitte non la question Brigitte demande si les couleurs sont disponibles sans l'achat du kit non c'est pas des couleurs comme j'ai expliqué que je peux faire c'est trop long c'est long c'est comme un spécial si vous le voulez acheter là puis vous allez trouver quelque chose à faire c'est sûr je suis désolée pendant cette crise on apprend à dire non parce qu'on manque de temps c'est triste hein oui mais en même temps je veux dire tu sais je pense que tu sais pour que Pureland soit en bonne santé financière puis c'est important je pense qu'il y a des choses qu'à un moment donné il faut dire ok on le fait là je le fais je prends le temps de le faire mais c'est presque une toile qu'il faut que je fasse là j'exagère là mais si je compare ça à des speckles non mais tu sais oui oui non je sais maman c'est bien expliqué puis il faut que ça se ressemble là d'une à l'autre c'est pas je pitche la couleur puis on s'en fout il faut que ça donne un beau rendu c'est une fois triété alors voilà ça fait le tour ça a été le fun encore bonne semaine puis la semaine prochaine ou peut-être peut-être je sais pas mais la semaine prochaine les ventes flash check in the wallet ah oui au revoir au revoir bon week-end bon week-end Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...